Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des étiquettes de DCS. Les étiquettes dans DCS, c'est une symbologie qui va permettre d'identifier les cibles en RR, les bateaux et les unités au sol. C'est bien pratique pour tout ce qui va être sol, car c'est pas toujours facile, c'est même rarement facile, de distinguer un gros buisson, une maison, d'un tank. Donc on va avoir 4 types d'étiquettes dans DCS, et on peut basculer d'un type d'étiquette avec un autre, en faisant match gauche F10. Donc là, on est en mode étiquette plein. Ça affiche énormément d'informations. C'est vite brouillon. Dès qu'on a un peu de densité de cibles dans la zone. Là, on est passé sur le mode abrégé, qui n'affichera que le type des unités. Là, dans ce mode-là, on est en mode symbole uniquement, qui permettra d'afficher le symbole du type d'unité, une barre pour les cibles au sol, une vague pour les bateaux, et un chevron pour les cibles RR. Le mode suivant sera le mode point neutre, que Hegel Dynamics a complètement raté, car la couleur choisie, c'est un gris pâle. Donc cette couleur, elle ne contraste absolument pas avec rien. Elle ne contraste pas avec le ciel, elle ne contraste pas avec la mer, elle ne contraste pas avec le sol. Donc ce mode revient à dire qu'on se passe des étiquettes. Et quand on rappuie encore une fois sur match gauche F10, on passe en mode sans étiquette. Donc le problème des étiquettes dans des CS, dès qu'on joue, dès qu'on a quelques heures de vol, c'est qu'elles apparaissent beaucoup trop tôt, et de manière beaucoup trop présente. Ça gâche complètement le plaisir de chercher les cibles au sol. Toutefois, on ne peut pas vraiment jouer sans, parce qu'on n'est pas capable de distinguer certains bâtiments ou certains types de végétation des unités. Donc partant de ce constat, j'ai travaillé sur un petit mode, un petit script, qui permet de les corriger. Donc sans plus attendre, ce qu'on va faire, c'est que je charge le mode, et on se retrouve tout de suite. Ce petit mode, je l'ai conçu de façon à ce qu'il reste visible seulement les unités au sol. On peut voir sur la droite qu'il y a un F16 qui part défensif. Je n'ai pas d'étiquette dessus, et ce, peu importe le mode. Si je bascule suivant les différents modes, on peut voir qu'on ne le voit pas. Donc les étiquettes sur les bateaux et sur les avions sont supprimées. De même, j'ai retouché la distance d'apparition des étiquettes. Les étiquettes n'apparaîtront qu'à partir de 12 km, et non 20, de manière beaucoup plus progressive. Donc si on balaye dans la zone, les étiquettes ne nous sauteront pas aux yeux. Il faudra aller rechercher. C'est pour laisser la place au travail de recherche, mais le faciliter en identifiant et permettant de discriminer un objet du décor d'une unité ennemi. Donc là, je suis en étiquette type pleine. Là, si je repasse en étiquette type symbole uniquement, on peut voir qu'à la distance où on est, on croit voir des choses, mais on n'est pas sûr. Donc ça laisse la place complètement au travail de recherche. Également, j'ai retravaillé les étiquettes type point neutre pour qu'elles soient visibles et qu'elles contrastent, suivant les mêmes paramètres, à partir de 12 km. Si on les met, là, je vais zoomer dessus. Je ne sais pas si on peut voir à travers le HUT, et voilà. On peut voir une petite barre de couleur violette. Donc ça, c'est comme ça que j'ai implémenté les points neutres. Donc je rappelle, dans des CS de base, les unités au sol, c'est visible à 20 km, les avions à 30 km, les bateaux à 40 km. Dans ce mode, il ne reste que les unités au sol, et seulement à partir de 12 km de manière progressive. Donc si vous voulez accéder à un gros travail de recherche, et juste le petit coup de pouce qui permet de ne pas tirer tous ces missiles sur des cailloux, je vous conseille ce truc. Pour l'installer, ce n'est pas très très dur. C'est un petit fichier LUA, qu'il faudra mettre dans partie enregistrée, DCS. Ensuite, il faudra aller dans config, et dans view. Je vous mettrai en description le lien vers le petit fichier que j'ai créé, le petit mode que j'ai créé, et également le répertoire dans lequel il faut le jeter. Si vous voulez le désactiver, ce mode, ce n'est pas dur, vous le supprimez, ou vous le renommez. Il ne sera pas pris en compte si vous le renommez. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ce mode vous sera utile et vous permettra d'avoir encore plus de plaisir à rechercher les cibles au sol. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada